Il est 7h40, Nicos Lalliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Jean-Michel Apathy, spécialiste de l'actualité politique mais aussi amoureux du football. C'était hier soir à Madrid, conférence de presse de Zinedine Zidane. Un coup de tonnerre. Je suis très heureux de revenir à la maison dans un accent espagnol absolument parfait. Après 9 mois de retrait, Zizou est donc de retour dans l'arène. L'entraîneur du Real Madrid, c'est lui. Oui, c'est lui. Ce matin, l'histoire, comme souvent d'ailleurs, est très ironique parce qu'il y a deux hommes dans l'actualité. Il y a Zinedine Zidane, on vient de l'entendre, et Abdelaziz Bouteflika. Entre les deux, on se dit quel point commun. Bouteflika, c'est la politique et Zidane, c'est le football. Mais il y a quelque chose qui les lie tous les deux, c'est l'Algérie et l'histoire de l'Algérie. Abdelaziz Bouteflika, quand il était jeune, il a lutté contre la France. Il a mené une guerre, il a fait partie de ces Algériens qui ont mené une guerre contre la France pour obtenir l'indépendance de leur pays, indépendance effective, en 1962. Smaïl Zidane, le père des Inédines Zidane, est arrivé en France en 1953. L'Algérie était encore française. Smaïl Zidane vient de la ville de Béjia, qui est une ville cabile, et il est venu en France en 1953 pour être ouvrier du bâtiment. Et en 1962, il est prêt à repartir en Algérie, quand le pays devient indépendant. Et quand il arrive à Marseille, il croise la route de Malika, qui est elle aussi cabile, qui vit à Marseille. Ils sont amoureux tous les deux, et ils décident de rester en France. Et dix ans après, 1972, c'est la naissance du petit Zinedine. Et Zinedine Zidane, dès sa naissance, aura la double nationalité franco-algérienne. Automatiquement. Bien sûr, parce qu'après cette histoire douloureuse, la France et l'Algérie ont conclu un accord qui fait que, quand un enfant naît en France de parents algériens, il a les deux nationalités. Et puis, le petit Zinedine va devenir le grand Zidane. 108 sélections en équipe de France, 25 fois capitaine de l'équipe de France. Et puis, il y a, bien sûr, l'indépassable 13 juillet 1998. La France devient championne du monde de football. Eugène Saccomano était au micro d'Europe 1, quand, au Stade de France, Zinedine Zidane a marqué son premier but. C'est un corner que va tirer Emmanuel Petit. Attention, Zidane but ! But de Zidane ! But de Zidane ! Oh ! Zizou ! Zizou, qu'est-ce que tu nous fais là ? Zizou, qu'est-ce que tu nous fais là ? C'est formidable de réécouter Eugène Saccomano. La colonisation de l'Algérie par la France a eu lieu en 1830. Les contemporains de la colonisation ont tout de suite compris que c'était une erreur en 1830 de faire ce que faisait Charles X qui a fait ça pour la colonisation de l'Algérie pour de très mauvaises raisons. Et puis, c'est devenu un drame avec la guerre d'Algérie entre 1954 et 1962. Mais si la colonisation n'avait pas existé, Smaïl Zidane ne serait jamais venu en France. Et Zinedine Zidane n'aurait jamais été français. C'est la preuve que, quand ils font l'histoire, les hommes ne savent pas toujours ce qu'ils font. Quelquefois, ils font des mauvaises choses. Et puis, au milieu de ces mauvaises choses, il y en a de très belles.